Générique Daniel Simonnet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk Le Figaro. Vous êtes conseillère de Paris, élue du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon dans le 20e arrondissement. Et sur votre blog, vous avez appelé, je cite, à déclencher l'insoumission contre l'assassinat du Code du Travail. Le 9 mars, jour où sont prévus les manifs contre le projet de loi de réforme du travail, c'est le grand soir ? Alors écoutez, le 9 mars, oui, il faut qu'il y ait une mobilisation importante qui commence. Vous savez qu'il y a la date du 9 mars avec à la fois... Alors le 9 mars, je précise, c'était la date où devait être présenté au Conseil des ministres le projet de loi. Le projet de loi a été repoussé d'une quinzaine de jours, mais les manifs ont été maintenus. On se demande pourquoi d'ailleurs ? On se demande pourquoi ? Je me demande pourquoi. Non, 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 ne vous demandez pas pourquoi. Le gouvernement a raison de craindre une mobilisation sociale importante contre ce projet de loi. Mais un report et un lifting de ce texte de loi ne suffira pas. Il faut exiger le retrait de ce texte de loi parce qu'il n'y a rien de bon. Ce texte de loi, c'est une grande régression sociale sans précédent. Vous êtes sur une position plus dure que la CFDT et même que la CGT ? Non, la CGT, aujourd'hui, a dit... Donc, ils disent qu'on va mettre à profit ce report pour discuter avec le gouvernement. Non, pas aujourd'hui. La CGT également souhaite le retrait de ce texte de loi. Et vous avez à la fois une mobilisation qui commence... Alors, la CFDT trahit ses adhérents ? Écoutez, le débat dans l'ensemble des organisations syndicales se poursuit. Vous avez une mobilisation qui commence le 9 mars, avec à la fois une mobilisation devant le MEDEF et aussi une mobilisation des étudiants qui va rejoindre Place de la République à 14h. Et vous avez aussi, un peu partout en France, des mobilisations et aussi une autre date du 31 mars. Le gouvernement doit entendre la contestation extrêmement forte dans ce pays qui refuse cette régression sociale sans précédent. On ne défend pas l'emploi en facilitant les licenciements. Alors, ça, c'est ce que vous dites. Vous dites aussi que l'une des solutions pour lutter contre le chômage en France, qui est le seul en Europe à augmenter... Enfin, il n'y a qu'un pays, mais c'est celui, le pays le plus développé, où il augmente le plus. Dans tous les autres, c'est la précarité qui augmente. C'est faux, notamment en Italie, où grâce aux jobs hacks de Renzi, justement, les boulots précaires ont beaucoup reculé. C'était un des gros problèmes de l'Italie, grâce à ces réformes qui consistaient notamment à assouplir les règles du marché du travail. Le travail précaire a reculé. Nous n'avons pas la même interprétation de la situation. Et vous, vous préconisez, entre autres solutions, de réduire encore le temps de travail pour lutter contre le chômage. Bien sûr. Tous les autres pays en Europe qui réduisent leur chômage ont augmenté le temps de travail. Ça ne vous trouble pas ? Pas du tout. Parce que tous les pays... C'est bien. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que tous les pays qui prétendent réduire le chômage, en fait, que font-ils ? Ils précarisent les emplois, ils réduisent les rémunérations, et vous avez un développement de petits jobs qui ne correspondent pas à une amélioration du pouvoir d'achat. Il faut, au contraire, considérer qu'il faut réduire... Donc, il vaut mieux garder un chômage à 17h30 qu'à 5h30. Non, pas du tout, madame. Il faut réduire le temps de travail pour justement permettre à tout le monde de pouvoir accéder à un travail. Ça a été fait par Martine Aubry, ça ne marche pas. C'est le seul moment, justement, au contraire, madame, c'est le seul moment où vous avez une augmentation de la création d'emplois. Il faut redistribuer des richesses. Vous savez, les PME, PMI, l'artisanat, le commerce, qui sont une source de création d'emplois importante, de quoi ont-ils besoin ? Ils ont besoin d'avoir un carnet de commandes. Or, qu'est-ce qui permet d'avoir un carnet de commandes ? D'augmenter aussi le pouvoir d'achat. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est non pas imposer une baisse des salaires, comme cette loi va le permettre, en permettant notamment à des accords d'entreprise de pouvoir, malgré le contrat de travail que vous avez signé, imposer à n'importe quel salarié, tout d'un coup, une modification, une augmentation de leur temps de travail, travailler plus pour gagner moins. Cette loi, elle sécurise, soi-disant, les entreprises, mais pour fragiliser plus encore les salariés. Il faut arrêter de croire, par exemple, que c'est en supprimant les deux jours de congé, quand vous avez le décès de votre conjoint, par exemple, qu'on va créer de l'emploi. Toutes ces attaques qui vont aggraver les droits des salariés ne vont pas permettre de relancer l'emploi. En France, non seulement on travaille suffisamment, mais on travaille trop, à vous écouter. Bien, la réduction du temps de travail est ce qui permet, justement, de pouvoir faire travailler bien plus de personnes. La redistribution des richesses est ce qui peut permettre aussi de créer de l'emploi. Vous savez que les actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 60% leurs dividendes ces cinq dernières années. Vous connaissez des salariés qui ont augmenté leurs salaires de 60%. Donc, il y a un vrai problème où il y a une captation des richesses produites par la bulle spéculative, par la bulle boursière. Et vous avez une solution qui n'est appliquée nulle part ailleurs. Ok. Des proches de Manuel Valls disent qu'il ne restera pas à Matignon si jamais le projet de réforme du travail est vidé de son contenu. Est-ce que vous souhaitez le départ de Manuel Valls ? Oui, je souhaite la démission de M. Manuel Valls. Je souhaite le retrait de ce texte de loi. Ce texte de loi reprend les propositions des Républicains et du MEDEF et nous envoie contre un mur. Juste une précision. Quand vous dites que vous souhaitez la démission de Manuel Valls, ça veut dire que François Hollande n'est pour rien dans ce qui arrive ? Mais François Hollande est pour quelque chose aussi dans ce qui arrive. Je pense que M. François Hollande est totalement en accord avec ce texte-là. D'ailleurs, il a toujours éfendu l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc, nous avons un rendez-vous. C'est le rendez-vous de 2017, des présidentielles. Et comme vous le savez, moi je soutiens la proposition de candidature faite par Jean-Luc Mélenchon. C'est pas une proposition, c'est une annonce. Enfin, il propose aux Français. Il propose à tous les Français d'appuyer sa candidature sur le site internet jlm2017.fr. Exactement, pour proposer justement à la France insoumise de se mettre en mouvement. Parce qu'on voit bien qu'il s'agisse de cette loi travail, qu'il s'agisse de la réforme de la Constitution qui souhaite constitutionnaliser la déchéance de la nationalité et l'état d'urgence. On est face à un gouvernement et un président de la République qui développe une politique de droite, qui va à l'encontre à la fois de nos libertés, de nos fondamentaux républicains, qui est contre-productif pour l'emploi et qui méprise également l'intérêt général humain de notre écosystème. Regardez la poursuite du nucléaire, la poursuite à marche forcée de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il faut mettre un coup d'arrêt. Il va y avoir un référendum. Donc vous êtes pour le départ de Mangel-Landes dans un premier temps, si je vous comprends bien. Mais alors qui a Matignon pour le remplacer le temps que Jean-Luc Mélenchon soit élu, bien sûr, à la présidentielle de 2017 ? Écoutez, est-ce que c'est à moi de vous le dire ? Non. Ce qui est important... Comme vous avez un avis sur les départs, vous avez peut-être un avis sur les arrivées. Je pense qu'il faut... Voilà, mon avis sur les départs, c'est qu'il faut absolument se débarrasser de ceux qui nous dirigent et qui finalement mènent exactement la même politique que la droite. Donc il faut absolument que le peuple reprenne confiance en lui-même. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin d'une autre politique, pas celle qui sert les injonctions de Bruxelles. Parce que vous savez, cette réforme du Code du Travail, c'est une réforme structurelle qui est demandée par Bruxelles. Cette case des services publics à laquelle on assiste... C'est parce que Bruxelles n'aime pas les déficits. Non mais, les déficits, vous savez, moi je vais vous dire... On ne va pas se lancer dans une discussion économique. Mais oui, on va parler. Mais si, bien sûr que si, puisque c'est le cœur de l'affaire. Non, parce que je voulais vous reparler. Vous avez un transfert, un transfert de la richesse produite vers les intérêts privés. Voilà ce qui est organisé par Bruxelles, par l'ensemble de ces réformes. Avec la complicité de la gauche. Avec la complicité de la gauche. Ce terme ne veut plus rien dire, vu ce qu'en fait ce gouvernement. Manuel Vaz n'est pas de gauche ? Sa politique n'est pas de gauche. Après, c'est à lui de se définir comme il le souhaite. Mais quelle est la différence entre la politique qu'il mène et celle que menait Sarkozy hier ? Sa politique qui est menée aujourd'hui va même plus loin dans la logique absurde de l'impasse libérale. Jean-Luc Mélenchon, vous le disiez, a annoncé sa candidature. Il ne passe pas par une primaire ni par un quelconque processus de sélection. À gauche, en tout cas. Un sondage IFOP fiducial Paris mardi dernier lui donne entre 10 et 12% des intentions de vote selon les sédaris à droite et à gauche. Dans tous les cas, ça provoque l'élimination de François Hollande dès le premier tour. Est-ce que le parti de gauche auquel vous appartenez est prêt à assumer cette responsabilité à deuxième tour entre le candidat de droite, quel qu'il soit, et Marine Le Pen ? Nous avons la possibilité, vraiment, de marquer une nouvelle page historique extrêmement importante. Vous savez, en 2012, quand M. Mélenchon a rassemblé 4 millions de voix, un an avant l'élection présidentielle, il était à 4% dans les sondages. Aujourd'hui, un an avant, il est déjà entre 10 et 12%. Donc moi, je fais le pari qu'il est possible que Jean-Luc Mélenchon soit justement présent au deuxième tour de cette élection présidentielle. Y compris avec une partie des électeurs socialistes. Je voyais, par exemple, ce matin, Christian Paul, qui est député socialiste de la Nièvre, annoncer qu'il participerait, justement, à cette manifestation du 9 parts. Est-ce que des gens comme lui, des frondeurs du PS, peuvent vous rejoindre ? Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que vous avez beaucoup de démissions du Parti socialiste en ce moment et qui rejoignent et qui adhèrent au Parti de Gauche. Vous parlez des militants, mais il n'y a pas encore des démissions de députés. Ah, les députés, c'est autre chose, parce qu'il y a aussi la logique du système qui fait qu'ils préparent leur prochaine investiture pour les législatives. Oh, détrompez-vous, j'en sais rien, l'avenir le dira concernant l'ensemble des députés. Mais ce qui est important, justement, c'est qu'est-ce qu'attend le peuple ? Quand vous voyez qu'il y a déjà plus de 70 000 signatures sur le site gnm2017.fr, qu'il y a énormément de groupes d'appui qui se constituent et qui se mettent en place, qu'il y a une mobilisation qui s'enclenche contre la loi M. Khomri, qu'en même temps, la mobilisation continue contre la constitutionnalisation de la déchéance de la nationalité et de la taille d'urgence, que ce week-end, la mobilisation était très forte, justement, contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et contre les gaz de schiste dans le Gard. Alors, il y a une vraie évolution et un peuple insoumis qui est en train de se dire maintenant ça suffit, ces politiques qui se font sans nous et contre nous. C'est bien, on verra mardi si vous avez raison. Merci Daniel Simonnet, bonne journée. Bonne journée.